Bonjour, je vous propose une méditation. Donc, vous le savez, veillez à bien vous installer. Voilà, rehaussez-vous, essayez-vous sur une chaise. Faites tout ce dont vous avez besoin pour être confortable. Vous savez, peut-être la méditation et la pratique du yoga, en tout cas, comme on essaye de la pratiquer ensemble, pourquoi est-ce qu'on fait cela ? Ça nous fait du bien, d'accord, mais quoi d'autre ? En fait, on essaye de revenir à une perception assez pure de ce qu'on peut appeler le réel, même si la notion de réel mériterait un peu plus de temps pour être définie. Donc, on essaye de revenir à un état où il n'y a plus de pensées, quelque part. Mais on ne cherche pas à enlever ces pensées volontairement, on ne cherche pas à les retenir. Je pense que ça, vous l'avez perçu lorsque vous pratiquez le yoga. À un moment donné, peut-être, on ne pense plus. Mais on ne s'en aperçoit pas vraiment, mais c'est parfois par petites touches, par peut-être quelques millisecondes. On est calme, on est tranquille. C'est aussi ce qu'on essaye de faire en méditation. À défaut d'arriver à cet état-là, on essaye en tout cas de prendre de la distance par rapport à ce qu'on pense et de mettre un espace. Voilà, tout cela nous invite à nous, quelque part, ce qu'on dit en yoga, à nous désidentifier. Désidentifier, c'est penser. Des pensées qui sont porteuses de conditionnements, d'expériences passées, de mémoires plus ou moins positives qui viennent sans arrêt polluer notre perception de l'instant présent ou de ce qu'on vit. Et c'est pour ça, en fait, qu'on pratique ces pratiques-là. C'est pour essayer d'apprendre ou de rééduquer, en fait, notre esprit en passant par le corps, en passant par des assises méditatives pour essayer d'avoir un autre rapport au monde, un rapport plus pur, plus proche de la perception sans analyse, sans jugement. Voilà. Il me semble que c'est à peu près ça, le message, si on peut dire, un peu rapide du yoga. Quand je vous parle de ça, en fait, je me base sur les yoga sutras. Ce sont un texte qui a été des petits aphorismes qui ont été écrits par Patanjali. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je n'ai pas noté la date. Il me semble que je ne sais pas si c'est avant Jésus-Christ ou même antérieur à Jésus-Christ. En tout cas, ces gens-là avaient bien compris le mécanisme de notre esprit. Donc, en fait, vous vous souvenez, on en a déjà en séance. On fait du yoga pour atteindre un stade où le mouvement, les mouvements du mental s'arrêtent. Donc là, il nous dit, lorsque les vrittis, donc c'est tous ces mouvements intérieurs, s'arrêtent, l'état de yoga se produit. En fait, le yoga, c'est un état. Une fois que je vous ai raconté tout ça, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer à méditer. Donc, installez-vous. Je sais que vous vous êtes déjà installés un peu plus tôt, mais ajustez. Ajustez, fermez vos yeux. Respirez, revenez au souffle. Dans une ambiance intérieure, dans une attitude intérieure, de calme, tournez vers vous. Prenez le temps de percevoir votre corps et ses sensations, par exemple. Respirez tranquillement. Vous percevez peut-être la lumière sous vos paupières. les sons autour de vous. s'arrêtent. ... ... ... ... ... Et peut-être aussi les pensées qui viennent s'agglutiner, au son. Il n'est pas toujours très facile d'écouter, de percevoir, sans rien penser. Donc en général, une pensée peut s'approcher de la perception. Amusez-vous avec cela. Observez la pensée qui se présente. Prenez-en simplement conscience. Et tranquillement, revenez au souffle, ou bien à la lumière qui filtre sous vos paupières. Voilà, vous avez compris. Merci. 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 Accueillez tout ce qui est là. Bon ou moins bon ? Il y a des jours où on peut se sentir vraiment très très bien. Et d'autres jours, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, où c'est moins facile. Donc accueillez ce qui est en fait, vraiment. S'il y a des émotions, des larmes. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on pleure, mais on pleure et ça sort en fait. On permet à quelque chose de se libérer. Donc faites-le si c'est ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'aussi on peut avoir besoin de rire, parce que la pensée qui nous vient est drôle. Voilà, accueillez, tout est bon. Voilà. Respirez tranquillement. Merci. 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 comme ça revenez au souffle si vous êtes égaré dans vos pensées c'est normal il y a tous les petits bruits peut-être alentours qui viennent happer notre attention voilà, restez là revenez au souffle peut-être à la lumière qui filtre sous vos yeux voilà, comme ça respirez tranquillement observez les pensées ou émotions qui se présenteraient un exercice sans cesse à renouveler habitez le présent de ses sons, de ses sensations de ses odeurs de ses couleurs hum un exercice sans cesse Posez sans arrêt un regard neuf sur soi et l'environnement. Comme ça, oui. Respirez. Et prenez peut-être conscience de ces vrittis, de ces mouvements, du mental, raisonnement, pensée, imagination et rêve, tous ces mouvements conscients et inconscients de l'esprit. N'hésitez pas à bouger si vous en avez besoin un petit peu pour vos jambes. Tendre une jambe puis l'autre. Sous-titrage ST' 501 Hum. Voilà. Comme ça. Respirez. 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 Accompagnez. Voilà. C'est très très bien. Sous-titrage ST' 501 Voilà. N'hésitez pas à bouger, à vous étirer. Vous le savez, à faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Pour être bien en forme. Pour pour poursuivre ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Ensuite. Ce que je vous propose là, c'est vous le savez, dans la journée ou demain. Ça dépend à quel moment de la journée vous écoutez cet enregistrement. Mais ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous apercevoir que je suis en train de penser à quelque chose. Je reviens au présent. Je regarde la nature ou je reviens à ma respiration. Voilà. Faire ce petit pas de côté pour clac. Revenir. Comme ce que vous avez fait lors de cette méditation. À bientôt. Au revoir.